Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Bah, Sabine, c'est pas le moment de prendre des vacances au Mexique, on a une émission à préparer. Ah bah voilà, Jamy, je t'ai bien eu, je ne suis pas à Mexico, mais à Monaco, au jardin exotique de Monaco, pour parler des cactus. Allez, rejoins-moi ! Sors-moi, attention, le sujet va être épineux. Allez Marcel, à Monaco ! Ça va pas manquer de piquants. Non, 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 nous ne sommes pas au Mexique, mais au jardin exotique de Monaco. Jardin qui rassemble l'une des plus belles collections au monde de cactus. Sur 2000 espèces recensées, 500 sont ici représentées. Pas mal, non ? Parmi les plus célèbres, voici les cactus en forme de colonne, ou bien encore en forme de cierge. Ceux-ci sont originaires du Mexique, et les plus beaux exemplaires peuvent dépasser, écoutez bien, 15 mètres de haut. Et c'est pas tout. Les équino-cactus, eux aussi, sont originaires du Mexique. Mais comme vous le voyez, ils ont adopté la forme d'une boule. Alors, ils tirent leur nom de deux mots grecs. Ékinos, qui veut dire hérisson, et cactos, qui veut dire épineux. Les amateurs les ont aussi surnommés coussins de belle-mère. Mais là, franchement, je trouve que c'est pas très sympa pour les belles-mères. Autre forme de cactus très célèbre, les cactus raquettes. Alors, ce que l'on appelle raquettes est en fait une cladode. Et attention, ce n'est pas une feuille, mais une partie de la tige qui s'est aplatie. Colonne, boule, raquettes, tous les cactus appartiennent à la famille des plantes xérophytes. Xérophytes, ça veut dire adaptées à la sécheresse. Autrement dit, les cactus n'ont pas besoin d'eau tous les jours. Et heureusement, Jamy, car ils sont originaires de régions où, généralement, l'eau est une denrée rare. Aïe ! Aïe ! Bah oui, ça pique. Et contrairement à une idée reçue, les cactus ne s'épanouissent pas qu'en plein soleil. En fait, ils n'ont qu'une seule exigence, qu'ils ne pleuvent pas trop. Les botanistes vous diront qu'ils sont adaptés aux régions semi-arides. Du coup, on trouve des cactus au Canada jusqu'à 58 degrés de latitude nord et en terre de feu jusqu'à 52 degrés de latitude sud. Tenez, on trouve même des cactus à plus de 4000 mètres d'altitude. Et certaines espèces peuvent résister à des températures de moins 50 degrés. Ça ne donne pas envie de faire la sieste. Alors évidemment, les cactus ne poussent pas que sur le continent américain. En revanche, ils en sont originaires. D'ailleurs, c'est d'Amérique que des navigateurs ont rapporté les premiers cactus en Europe. Christophe Colomb en a même offert à la reine d'Espagne en tant que curiosité végétale. Puis, au cours du XVIe siècle, on a commencé à cultiver certains cactus pour leurs fruits. Et aussi, notamment, les délicieuses figues de barbarie et de fil en aiguille, si j'ose dire, ils se sont répandus dans tout le bassin méditerranéen. Et en Afrique du Sud et à Madagascar, par exemple, ils sont tombés du ciel ? Eh bien, tu n'as pas complètement tort. On pense que les cactus d'Afrique du Sud et de Madagascar, qui ont une forme un peu particulière, ont été transportés, enfin, leurs graines, par des oiseaux. Dans les civilisations précolombiennes, les cactus et leurs fruits étaient une importante source d'alimentation. Ils étaient aussi utilisés en médecine. Et lors de cérémonies religieuses, certains cactus étaient consommés pour leur vertu hallucinogène. Chez les Aztèques, cette plante était même vénérée. Et selon leur légende, ils ont construit leur capitale à l'endroit même où un aigle s'est posé sur un cactus. Cette ville s'appelle désormais Mexico. Les Aztèques et les Incas se servaient aussi des cactus raquettes pour l'élevage des cochenilles. Ces petits insectes blancs qui se nourrissent de la chair de la plante contiennent des pigments rouges utilisés par les Indiens pour teindre leurs tissus. Ce colorant naturel est encore exploité dans de grandes plantations de cactus. Si les figues de barbarie sont appréciées des Européens, ce sont les Mexicains qui sont les plus gros consommateurs de cactus. Ils raffolent des nopalitos. Ce sont des jeunes poussandres de cactus raquettes. Cuites à l'eau ou grillées, les pousses sont découpées et préparées en salade ou dans des tortillas. Mais rassurez-vous, les épines ont été retirées. Hum, buen probesio ! Alors, comment les cactus font-ils pour lutter contre la sécheresse ? Eh bien tout d'abord, ces plantes sont capables de stocker d'importantes réserves d'eau. Parce qu'elles ont cette capacité, on dit qu'elles sont succulentes. Seulement voilà comment se gorger, se gonfler d'eau sans que l'épiderme, la peau du cactus ne craque. Eh bien les cactus sont aussi capables de changer de volume. Comment ? Regardez, certains sont équipés de petits mamelons, plus ou moins saillants, très saillants. Ici, moins saillants. Ici, des mamelons capables de se déformer, de se gonfler quand ils sont pleins d'eau. D'autres sont équipés de côtes séparées par des sillons. Alors ici, l'épiderme, la peau du cactus, fonctionne comme un accordéon, très plissé quand le cactus manque d'eau. Celui-ci en plus est malade, donc on va le remplacer par un plus bel exemplaire. Aïe, attention, ça pique. Regardez, celui-ci, les sillons sont beaucoup moins marqués. Le cactus est gorgé d'eau, il est en pleine forme, donc on va pouvoir le planter. Ça va être super joli. Aïe, ça pique toujours. Allez, au travail. En fait, tous les végétaux font des réserves d'eau. Ils la puisent dans le sol grâce aux racines. Chez le cactus, ces racines ne s'enfoncent pas. Au contraire, elles restent en surface pour capter la moindre petite goutte d'eau dès qu'elles touchent le sol. L'eau est ensuite acheminée jusqu'aux cellules. Alors pour info, la cellule, c'est l'élément de base, la brique à partir de laquelle sont constitués tous les êtres vivants. Les cellules végétales sont protégées par une paroi, derrière laquelle on trouve entre autres un noyau qui contient le programme de travail de la cellule. Il y a aussi une vacuole, c'est-à-dire un petit réservoir qui peut stocker de l'eau ou d'autres éléments. Alors je passe sur la manière dont le liquide franchit la paroi, mais vous l'avez compris, l'eau est stockée dans la vacuole. En général, quand la vacuole est pleine, elle occupe comme ici la quasi-totalité du volume de la cellule. Chez le cactus, les vacuoles peuvent en emmagasiner davantage à tel point que les cellules, vous le voyez, prennent du volume. Du coup, la plante grossit quand elle est gorgée d'eau et c'est ainsi que le cactus peut rester pendant des mois sans voir une goutte d'eau. Les cactus peuvent ainsi emmagasiner jusqu'à 90% de leur poids en eau. Une eau qui est une providence pour de nombreux animaux. Ce rat des déserts américains creuse des galeries dans les grands cactus tierges. Ils se protègent ainsi de la chaleur, des prédateurs et disposent d'eau et de nourriture en permanence. Mais les cactus ne sont pas les seules plantes capables de stocker de grandes quantités d'eau. Il existe des milliers d'autres succulentes que l'on appelle à tort plantes grasses. Ces arbres en forme de pied d'éléphant ont un tronc gorgé d'eau. Les aloès que l'on trouve sur nos rivages méditerranéens conservent le précieux liquide dans leurs feuilles, tout comme les agaves. Cette plante a une particularité. Elle produit une longue tige qui porte les fleurs. Après floraison, la plante meurt. Les Mexicains cultivent depuis longtemps les agaves dont ils récupèrent la partie centrale pour fabriquer la fameuse boisson alcoolisée, la tequila. Voilà ! Les feuilles de certaines agaves contiennent une fibre très robuste, le cisal, utilisé dans la fabrication des cordages et des tissus. Une fois l'eau contenue dans leurs cellules, les cactus font tout ce qui est à leur pouvoir pour ne pas la perdre, pour ne pas transpirer. Alors, premier moyen de protection, regardez, la partie supérieure de leur épiderme est composée d'une couche très épaisse qu'on appelle cuticule. Cette cuticule ralentit l'évaporation de l'eau. Et ce n'est pas tout, cette couche est également recouverte, regardez, d'une couche de cire. Cette cire donne à certaines espèces le respect bleuté ou grisé et surtout, elle aussi ralentit l'évaporation de l'eau. Une autre stratégie consiste à limiter les surfaces en contact avec la chaleur de l'air. C'est ainsi qu'au cours de leur évolution, les cactus ont progressivement perdu leurs feuilles pour ne conserver que les tiges. Et du coup, Jamy, certaines espèces peuvent résister à des températures proches de 70 degrés. Évidemment, avec un sombrero sur la tête, ça aide. En fait, comme nous, les arbres transpirent, époque sous les branches. L'eau s'échappe par de petits trous situés sous la feuille des stomates. Des milliers de stomates, comme ceux que l'on voit sous la loupe, qui s'ouvrent et se referment en fonction des besoins. Ainsi, un chêne adulte peut, par exemple, rejeter plus de 150 000 litres d'eau au cours d'une année. N'ayant pas de feuilles, les cactus transpirent évidemment beaucoup moins. Un petit peu tout de même, car les tiges sont aussi percées de stomates. Et encore, ces petits trous sont beaucoup plus espacés les uns des autres que sur une feuille. Quoi qu'il en soit, la surface d'échange avec l'extérieur est beaucoup plus grande sur un arbre à feuilles que sur un cactus. Sur l'arbre, elle correspond à la totalité des feuilles mises bout à bout, soit près de 100 mètres carrés pour un jeune chêne d'environ 15 mètres de hauteur. Tandis que pour un cactus de la même hauteur, la surface d'échange qui se limite à la surface de la tige et de ses ramifications, quand il y en a, tourne autour de 15 mètres carrés. Si c'est pas des économies, ça. Après leur capacité de résistance au manque d'eau, l'autre particularité des cactus, ce sont bien sûr leurs épines. Alors on pense qu'elles leur servent à se protéger des prédateurs, des petits animaux qui voudraient les grignoter. Alors regardez ici par exemple, les épines sont minuscules, joliment blanches, regroupées en une sorte de petite touffe dufteuse. Seulement attention, il ne faut pas s'y fier. Ces petites épines ont tendance à se glisser sous la peau. On a ensuite le plus grand mal à s'en débarrasser. Ici en revanche, les épines sont très dures et très longues, de véritables petites épées de 10 cm de long. Elle me dit donc, Jamy, j'y pense. Une épine, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une feuille qui s'est transformée ? Ah non, ce sont les vestiges des bourgeons. En fait, le cactus est le fruit d'une longue, très longue évolution. A l'origine, son ancêtre devait probablement ressembler à une plante classique avec une tige, des feuilles et à l'intersection de la tige et du pétiole, un bourgeon dont les écailles protégeaient des cellules censées comme aujourd'hui se transformer en une fleur ou en une nouvelle tige. Avec le temps, des millions d'années, les feuilles ont rétréci jusqu'à devenir microscopiques. Les écailles et le contenu du bourgeon se sont séparées. Le contenu forme désormais un petit bourrelet, lui aussi microscopique, mais d'où peuvent partir une fleur ou une nouvelle tige. Quant aux écailles, eh bien, elles se sont transformées en épines. En fait, à chaque épine correspond une ancienne écaille. Eh bien, c'est cette structure qu'on appelle l'aréole, je le dis pour ceux que ça intéresse, qui caractérise précisément les cactus. Sans aréole, on ne fait pas partie de ce monde. Aïe ! Ça pique ! Ce petit arbre est lui aussi piquant. C'est l'une des formes les plus primitives de cactus qui existent encore de nos jours. Ils possèdent toujours des feuilles et ces longues épines partent au niveau des aréoles. Chez les jeunes pousses de cactus raquettes, les feuilles de quelques millimètres sont toujours présentes. Elles ne grandiront pas plus et tomberont au bout de quelques semaines. Quant aux cactus les plus évolués, ils ont toujours des feuilles, mais elles sont microscopiques. Restent alors les épines qui prennent toutes sortes de formes et de tailles. Et ces longs rubans sont aussi des épines, tout comme ces petites plumes, qui recouvrent entièrement ce cactus. Chez d'autres variétés, des poils se mettent à pousser avec les épines, recouvrant parfois entièrement la plante. Ces sortes de barbe à papa réfléchissent les rayons du soleil et permettent au cactus de résister à la chaleur. Mais toutes les plantes qui possèdent des épines ne sont pas obligatoirement des cactus. Nous sommes en présence d'un cactus, un vrai cactus. C'est une plante qui est originaire du continent américain. Alors que derrière moi, les plantes qui lui ressemblent beaucoup, ce sont en fait des euphorbes, des plantes qui sont originaires de l'Afrique. Ce dont on se rend compte, c'est que des plantes qui sont soumises à une très forte pression d'un climat très redoutable, eh bien on arrive à avoir des formes qui sont très semblables. On peut différencier ces plantes par la forme de leurs fleurs et de leurs épines. Ces petites fleurs jaunes appartiennent à une euphorbe et là, ce sont ces épines. Mais ce n'est pas la seule distinction. Il y a en fait un caractère très évident qui permet de distinguer les euphorbes de la quasi-totalité de tous les cactus. C'est ce latex blanc qui s'écoule si on pique la tige de la plante, comme vous pouvez le voir ici. Et ce latex, c'est quelque chose dont il faut se méfier absolument, qui est très corrosif. Et les jardiniers, lorsqu'ils travaillent les euphorbes, portent en général des lunettes pour protéger leurs yeux, parfois des gants et même parfois des masques. Et méfiez-vous aussi lorsque vous achetez des cactus. Il s'agit très souvent d'euphorbes. Nous sommes toujours sur la Côte d'Azur, mais plus à Monaco, à Fréjus, chez un horticulteur. Et ici, nous allons comprendre comment naissent et grandissent les cactus. Allez hop, c'est parti ! Je vous présente Henri, le propriétaire des lieux. Bonjour ! Bonjour Sabine ! Bon alors, si j'ai des bêtises, surtout vous m'arrêtez. Ces plantules, c'est-à-dire ces tout petits plants, sont sortis de terre il y a une semaine, tellement petits qu'on les distingue à peine. Ceux-ci, regardez, des bébés cactus ont un mois, comme tout le bébé, moi je les trouve adorables. Ceux-là ont un an et ceux-là, deux ans. Et tous les autres petits cactus que vous voyez en peau ont quatre ans, l'âge d'être vendus à des particuliers, à des collectionneurs notamment. Henri, je voulais vous demander, si moi j'adopte un bébé cactus, dans quelle terre est-ce que je dois le mettre et comment est-ce que je dois l'arroser ? Alors, au niveau de la terre, il faut utiliser un mélange très poreux, très sablonneux. Généralement, on conseille un mélange composé d'un tiers de terreau, un tiers de sable et un tiers de terre de jardin. C'est un milieu qui est très poreux, qui permet à la plante de pousser correctement, sans risquer la pourriture des racines. Et pour l'arrosage alors ? Alors, pour l'arrosage, tout dépend où on place les plantes. Si vous les gardez dans la maison toute l'année, vous les arrosez une fois par mois, du printemps jusqu'à l'automne. En hiver, vous cessez les arrosages. Les cactus ont besoin d'un repos au sec et au frais, impératif, pour pouvoir refleurir au printemps suivant. D'accord, donc pas du tout d'eau pendant l'hiver ? Non. Ok. Et où est-ce que je les mets chez moi ? Est-ce que je les mets juste derrière la fenêtre pour qu'ils aient beaucoup de chaleur et beaucoup de lumière ? Oui, il faut les placer, si possible, près d'une fenêtre tournée au sud, à moins d'un mètre de la fenêtre. C'est dans ces conditions que le cactus a le plus de lumière et qu'il peut vivre correctement. D'accord. Mais Jamy, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Puisque les cactus n'ont pas de feuilles, comment font-ils pour capter les rayons du soleil ? Ça doit pas être pratique, pratique avec des épines, hein ? C'est vrai qu'en principe, pour vivre et se développer, les plantes ont besoin de feuilles. J'explique. Pour fabriquer de la matière organique, les plantes puisent dans le sol de l'eau et des sels minéraux grâce à leurs racines. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il leur faut également du carbone, qu'elles captent dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Il pénètre dans la plante par l'estomate. Vous savez, ces petits trous situés au dos de la feuille. Ils s'ouvrent et se referment en fonction des besoins. D'où l'utilité de la feuille pour que la plante vive. Mais ce n'est pas fini. La plante doit maintenant transformer cette matière première en sucre. Eh bien, les feuilles vont encore s'en charger. Leurs cellules se comportent comme de véritables petites usines. Alors, pour accomplir cette tâche, elles ont besoin d'énergie. Eh bien, grâce à la chlorophylle, les petites tâches vertes situées au fond de la cellule, elles vont capter l'énergie solaire. Et ainsi, elles vont pouvoir transformer toute cette matière première et au passage, rejeter de l'oxygène. C'est toute cette opération qu'on appelle la photosynthèse. Le cactus, on l'a vu, lui, n'a pas de feuille. Pour autant, il fait quand même de la photosynthèse. D'abord, parce que les cellules à la périphérie sont équipées de chloroplastes. Les petits sacs qui contiennent la chlorophylle, qui capte la lumière du soleil. Ensuite, parce que cette enveloppe est également percée de petits trous d'estomates, ce qui permet aux cactus de capter le carbone. Jamy, je comprends pas. Si les cactus ouvrent leurs stomates pour capter le CO2, ils risquent aussi de perdre de l'eau. Et moi, justement, je croyais qu'ils faisaient tout pour pas en perdre. Là, c'est moi qui suis perdue. Pas de panique. Les stomates des cactus ne s'ouvrent pas n'importe quand, uniquement la nuit. Oui, mais la nuit, il n'y a pas de lumière. Alors, comment il fait sa photosynthèse ? C'est pas un problème. Marcel, la nuit. La nuit, donc, les stomates sont ouverts. Les cellules captent du carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. Étant donné qu'il fait moins chaud, le cactus ne se déshydrate pas. Ce carbone n'est pas utilisé directement, étant donné qu'il n'y a pas de lumière. Non, il est stocké dans la vacuole. Vous savez, le petit réservoir qui peut aussi contenir de l'eau. Quand le jour et la chaleur reviennent, les stomates se referment. À ce moment-là, le carbone ressort de la vacuole. Et grâce à la lumière qui traverse les tissus et atteint la chlorophylle, eh bien, le cactus peut refaire sa photosynthèse. Pas mal. Aïe ! Je me suis encore piqué. Venez voir, il faut absolument que je vous montre quelque chose d'étonnant. Vous voyez tous ces petits cailloux, là ? Eh bien, ce sont en fait des plantes cailloux, originaires d'Afrique du Sud et de Namibie. Alors, ce sont des plantes succulentes. Rappelez-vous, ça veut dire qu'elles sont capables de constituer des réserves d'eau, mais ce ne sont pas des cactus. Ce que l'on voit ici, par exemple, c'est une plante composée d'une paire de feuilles. Eh oui, ça ici, c'est une feuille qui a pris la forme et surtout la couleur d'un petit caillou pour tromper les prédateurs. Autre particularité pour lutter cette fois contre la sécheresse. La plante caillou reste enfouie dans le sol et n'expose à l'air libre que le haut de ses feuilles. Mais alors, pour capter la lumière ? Eh bien, pour capter la lumière, Jamy, la plante caillou a un petit secret. Eh oui, étant donné que les feuilles sont quasiment enterrées. Et que tous les chloroplastes se trouvent dans la partie enterrée des feuilles. Eh bien, on pourrait penser que la lumière ne peut pas les atteindre. Or, la plante caillou fait bien sa photosynthèse. En effet, le sommet des feuilles est translucide. De cette manière, la lumière pénètre dans la plante, traverse des tissus gorgés d'eau, ce qui permet à la lumière d'arroser tous les chloroplastes et à la plante caillou de faire sa photosynthèse. Maintenant qu'on sait comment les cactus naissent et grossissent, on va pouvoir parler des fleurs et regarder comme elles sont belles. Alors, les fleurs, comme les épines, poussent au niveau des aréoles. Généralement, elles portent à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles. Mâles, ce sont les étamines pleines de pollen qui se trouvent au fond de la fleur. Femelles, c'est le pistil, ici, là, qui dépasse. Alors, chez nous, dans nos contrées, certains cactus fleurissent une fois par an, au printemps, même quand ils sont très jeunes. D'autres, en revanche, sont plutôt flemmards. Ce cactus colonne, par exemple, il attendra 30 ans pour donner ses premières fleurs. À cette époque-là, il mesurera 2 mètres. Enfin, flemmards quand même, hein. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé des fleurs, on va pouvoir parler des fruits. Venez avec moi. Pour qu'une fleur donne un fruit, il faut qu'elle ait été fécondée. Il faut que son pistil, ici, ait reçu du pollen. Ensuite, la nature fait son travail. Et là, regardez, voici un fruit de cactus dans lequel on va trouver des graines. Des graines à partir desquelles on obtiendra un jour de futurs bébés cactus. Les fleurs de cactus font la joie et la fierté des collectionneurs. Certaines fleurs ne s'ouvrent que quelques heures la nuit pour disparaître au petit matin. Au cours de cette floraison nocturne, les fleurs odorantes attirent papillons et chauves-souris qui viennent savourer le précieux nectar et participent ainsi à la pollinisation. Pour d'autres espèces, la floraison se déroule le jour. Ces fleurs de couleur vive, peu odorante, attirent les oiseaux et les insectes. Les cactus peuvent aussi se reproduire par bouturage. Il suffit de couper une tige pour que de nouvelles racines apparaissent au bout de quelques semaines. Et tout ça sans la moindre goutte d'eau. Il ne reste alors plus qu'à replanter la bouture. Cette forme de multiplication est très utile pour conserver des espèces rares, comme ces cactus monstrueux, dont les formes singulières sont dues à des anomalies de croissance. Aujourd'hui, la plupart des cactus sont issus d'une reproduction artificielle, ce qui préserve les espèces sauvages. Car il faut savoir que ces plantes sont menacées par l'homme qui détruit leur habitat en construisant des routes ou des villes, et elles sont même victimes d'un trafic. Pourtant, la quasi-totalité des cactus est protégée par la Convention de Washington. Il faut donc des autorisations pour les vendre ou les importer. Les cactus peuvent vivre très 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 longtemps, seulement leur âge n'est pas toujours facile à déterminer. Les plus simples à dater sont probablement les cactus raquettes, puisqu'ils fournissent chaque année un nouvel étage de raquettes ou encore de cladones. Ce qui donne ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce cactus a probablement 8 ans, le 9ème étage partira d'ici, d'ici ou d'ici. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, venez voir. Ce cactus colonne est âgé de 41 ans et demi. On le sait uniquement parce qu'on connaît avec précision la date à laquelle le semis a été planté. On dispose autrement de très peu d'indications. Tiens par exemple, les cactus de haute taille développent un squelette en bois pour ne pas plier sous leur propre poids. Seulement voilà, les troncs des arbres, des sapins, des chênes, des hêtres par exemple, sont cernés une cerne par année. Et ici rien, pas de cerne, pas d'indication d'âge. Donc on n'est pas tellement avancé. Mais dis donc Jamy, j'y pense, tu savais qu'il y avait du bois à l'intérieur des cactus ? Normalement, seuls les arbres utilisent le bois pour tenir debout. Les autres plantes comme les tulipes ou les pivoines ont une autre stratégie. Tout se passe comme avec cette chambre à air et ce pneu. Quand on insuffle de l'air dans la chambre, elle fait pression sur les parois du pneu qui durcit. Et bien dans la tige d'une fleur, on rencontre exactement le même phénomène. Les vacuoles dans leur cellule jouent le même rôle que la chambre dans son pneu. Quand la vacuole est gorgée d'eau comme ici, elle fait pression contre la paroi de la cellule qui se rigidifie. De proche en proche, cette pression va permettre à la plante, à la tige, de tenir droite. Seulement voilà, à partir d'une certaine taille, le cactus ne peut pas utiliser ce phénomène pour tenir bien droit. Par conséquent, il est obligé de fabriquer du bois qui va s'épaissir avec le temps. Si le bois permet au grand cactus de tenir droit, il contient également les vaisseaux conducteurs de sèvres. Une fois morts, les tissus mous dégénèrent, laissant apparaître le squelette de bois. La seule présence des trous permet de savoir à quel cactus on a affaire. Dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, ce bois est utilisé pour la construction de toits, de portes ou bien pour le chauffage. On en a même fait des instruments de musique. Ce bâton de pluie, c'est aussi du bois qui provient d'un cactus. Tiens Sabine ! Bon allez Jamy, on arrête les plantes qui piquent. Pour te réconforter, je t'ai amené un petit cadeau. Plein de câlins, plein de tendance. Allez Riffon ! Mais n'aie pas peur, je vais faire un brushing. Vas-y carresse-le. ... ... Générique